1979, la France va connaître un bouleversement culturel majeur. La naissance de son premier festival de rock. Le pari fou d'une bande de potes qui se lança un jour le défi de réunir chez eux les plus grandes stars du rock, là-bas, au bout de la Bretagne. Gérard Pont, libraire à Rennes, organisateur d'élixir. René Tréguerre, professeur de physique, organisateur d'élixir. Pierre Billan, quelques essais en agriculture. Je suis parti dans la culture rock actuellement. On était des branleurs, on avait 20 ans, les cheveux jusqu'au l'or, et plein d'énergie. Le truc s'est fait comme ça. Je ne crois pas qu'on ait pris la mesure, quand on était dedans, de ce que ça représentait socialement. On voulait juste faire quelque chose qui nous plaisait. J'ai tout dit oui sans savoir à quoi je m'engageais. Et je ne savais surtout pas que ça allait changer ma vie et l'écrire même. Léonard Cohen, Les Clash, Depeche Mode, The Cure, Jimmy Cliff, America, Simple Minds, Murray Head, Stray Cats, Joe Cocker. Ils y sont tous passés. Ils jouaient nulle part ailleurs en France et voilà qu'ils viennent dans un champ en Bretagne. C'est vraiment le rendez-vous quelque part incontournable pour tous les jeunes. C'était le Woodstock de France, oui, oui. Elixir, c'était vraiment cool. Voici l'histoire d'Elixir, une aventure musicale et humaine qui mènera nos jeunes Bretons très loin de leur terre celtique. C'était énorme, c'était l'Antique d'Athènes, c'était 80 000 personnes. On voit l'Acropole, on est complètement bluffés par le décor. Une histoire incroyable qui se terminera pourtant en catastrophe. Qui est responsable chez les troupes à l'intérieur ? Oui, il y avait les flics et les anarchistes qui faisaient des émeutes. C'était fantastique. Ça se passe vraiment bien. Tout était en feu en arrière. C'est ici, en 1978, sur cette ère de chant, de landes et de dunes, que tout commence. Pourtant, à l'époque, ce coin perdu de Bretagne, le Finistère, est pauvre, traditionnel et encore très loin d'être branché. Dans les années 70, ici, il y avait assez peu de choses. Il y avait Stievel qui avait fait une tournée en 72. Il y avait quelques concerts de groupes irlandais, anglais qui venaient. Mais c'était très, très rare. C'était très, très rare. C'était Waterloo, Morneplein. C'était trop loin. C'est-à-dire que l'autoroute s'arrêtait à Rennes. Le TGV n'existait pas. Et donc, ce n'était pas du tout intéressant économiquement pour les artistes de venir jusqu'au bout du monde. Alors que Londres ou New York vivent la révolution punk, la jeunesse bretonne nage encore en plein rêve hippie. Robes à fleurs, patchouli et musique folk dans les oreilles. C'est dans cette atmosphère que deux cousins, Pierre et Jean-Paul Bihan, commencent à organiser des concerts à Landerneau. Petite ville rurale située à quelques kilomètres de Brest. Ce qui nous a motivés essentiellement au départ, c'est l'envie de voir des groupes qu'on ne voyait pas, qui ne passait pas, et donc d'essayer de les faire venir. Ce qui nous a amenés à créer l'association Elixir, Jean-Paul et moi. Ça a commencé par des petits concerts aux familiers Landerneau dans les salles locales. Ça a commencé comme ça. Nous, on lisait rock et folk un peu, comme tous les jeunes du coin ici, mais on était surtout sur le New Musical Express, qui nous faisait rêver 15 fois plus à l'époque, parce que Paris, c'était loin, et nous, c'est Londres qui nous faisait rêver. Pour nous, c'était la mecque, la mecque du rock et la mecque du blues, du folk, de tout. Ça nous faisait rêver de voir le festival de Cambridge. Et nous, on rêvait en se disant, tiens, si on pouvait faire quelque chose comme ça ici, ça ferait plaisir à tout le monde. Et on s'était dit, il faut le faire. Rassemblés en plein air et sur plusieurs jours le meilleur du folk anglo-saxon, voilà le rêve de nos deux jeunes bretons. Mais le défi est énorme quand on est issu d'un monde paysan, éloigné de tout, et surtout du business musical. Alors très vite, Pierre et Jean-Paul vont associer toutes les forces vives de la région, à commencer par leur alter ego de Brest, jeune libraire de 20 ans. Alors moi, j'ai toujours été un fan de la chanson française, donc j'organisais des petits concerts, justement, de Dick Hanegarn, de Jacques Bertin, de Yves Simon. En tout cas, un jour, ils ont frappé à ma porte, les deux cousins billants. On s'est assis sur le tapis, parce que c'était un peu époque tapis et coussins. Et ils m'ont dit, on veut faire un festival, est-ce que tu veux le faire avec nous ? Pourquoi ils sont venus me chercher ? J'en sais rien. Peut-être parce que justement, j'étais de la ville, peut-être parce que j'avais fait des études de commerce, je sais pas. En tout cas, j'ai dit oui, sans savoir à quoi je m'engageais. Et je savais surtout pas que ça allait changer ma vie et vraiment l'écrire, même. Si Gérard s'occupe de la communication et de la promotion du festival, Pierre et Jean-Paul élaborent l'affiche de cette première édition. Et c'est René, le professeur de sciences physiques du lycée, qui devient le temps des vacances directeur technique. Toute une petite armée de bénévoles se met alors en marche. Pierre Billon était l'un de mes élèves quand j'étais prof de physique ici à l'Andernot. On se connaissait, relation prof-élève et puis après, peut-être relation un peu plus amicale. Et quand il a voulu faire son festival, on a répondu présent. Quand on a vu l'ampleur de la tâche qu'il y avait à accomplir, on était complètement affolés pour lui parce qu'il manquait tout pratiquement. Il manquait tout et a commencé par un lieu pour écrire cette nouvelle page du rock. Mais pour cette première édition, rien n'est plus simple. Quelques appuis locaux et un peu de bon sens feront l'affaire. Ce sera la commune d'Hirvillac, petit village d'à peine 900 âmes, qui deviendra l'épicentre de cet événement musical. On est dans un milieu rural, c'est clair. Ma mère avait une ferme, Pierre, ses parents avaient une ferme, mais ça nous a aidés parce que c'était la débrouillardise. Moi, j'habitais à Hirvillac, je suis né à Hirvillac, cette petite commune. Et donc, mon copain, l'agriculteur, je lui dis, « Bon, bah tiens, ton chant là-bas, il serait pas mal, et la vue est belle, ça peut faire rêver, quoi. Et si la vue est belle et si les gens racontent des belles histoires sur scène, attendez, c'est miracle, c'est la liberté, quoi. » Converti en amphithéâtre à ciel ouvert, le lieu dit Créac-Carnel devient donc le point de rassemblement pour tous les folqueux en ce week-end du 14 juillet 1979. Deux champs en guise de camping, le maire souhaitant un camping pour garçons et un pour filles, quelques citernes d'eau, et le premier Woodstock breton est né. Moi, je me rappelle, c'était une ambiance de poussière, de soleil, de chaleur. Et on voit tous ces gens, et moi, c'est la première fois que je jouais devant tant de personnes. Je sais pas, c'était 5 000, 6 000, quoi. On était pourtant sur la petite scène. C'était une remorque de tracteurs qui étaient couvertes par une bâche, une bâche noire. Tout ça a été très agricole, finalement. Très rural, très roots, on va le dire. La scène, nous, c'était assez simple. On avait une structure de hangar avec deux fermes ou trois fermes qui nous permettaient après de faire une scène qui ressemblait à une scène, quoi. C'était très facile pour nous. Pour faire un comptoir, c'était des palettes de patates, vu que Irviac, c'est une ville très importante dans le monde pour la pomme de terre sélection. Donc, il y avait des caisses de patates d'un mètre cube. Nous, on les renversait, puis on faisait un comptoir de 100 mètres de long. Et puis voilà, le bar a été vite fait. Mais la débrouillardise ne règle pas tout, surtout quand on n'a pas un sou en caisse. Le festival passe même au bord de l'annulation le matin même du premier jour. C'est le flûtiste de Panra, groupe folk alternatif de l'époque, qui va sauver in extremis cette première édition. Je me souviens que c'était sympa, tout était sympa, quoi. L'atmosphère, il s'était dans le milieu qu'on connaissait, quoi. Les hippies, les alternatifs. Ce n'était pas vraiment professionnel dans le sens salarié, quoi. Très 6MD, oui. Le groupe électrogène, d'ailleurs, le gars qui l'a loué, avant le début du festival, il dit donc à Pierre et Jean-Paul, les organisateurs, « Si vous ne payez pas tout de suite, je remballe. » Voir d'électricité, pas de sonos, rien du tout, quoi. Et là, le flûtiste du groupe Panra, où j'étais, il dit, « Moi, j'ai de l'argent de la tournée, là. » Il sort une grosse liasse. Il dit, « Je vous le prête jusqu'à la fin du festival. » C'est comme ça que ça s'est arrangé. Il fallait sûrement une dose d'inconscience pour se lancer là-dedans. Malgré leur amateurisme, les fondateurs d'Elixir ont de quoi être fiers. Pour la première fois en Bretagne, une même affiche réunit le meilleur du folk rock à l'image des grands festivals anglais. Parmi les invités, les gens de Fairport Convention, c'est un des plus grands groupes de folk rock anglo-saxons. Sandy Denny a chanté avec Led Zeppelin. Birdie Hange, c'est l'inspiration de Neil Young. C'est l'inspiration de Jimmy Page. C'était le folk d'outre-manche. Il venait de loin, pas très loin. Pour tout guitariste, ces gens-là étaient des dieux vivants. Dans le contexte anglo-saxon folk rock, c'était le best-of, quoi. C'est un petit diamant qu'on nous posait sur une scène au milieu d'un champ de pommes de terre, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Si pour programmer Elixir, être loin de Paris et de ses agents semble être un handicap, la proximité des côtes anglaises va se révéler un formidable atout. Pour trouver des artistes, on n'est pratiquement jamais passé par Paris parce qu'au départ, les groupes anglais qu'on a fait passer, donc des John Martin ou des Richard and Linda Thompson, n'avaient pas de représentation en France. Et petit à petit, on s'est fait connaître sur Londres et donc on avait des meilleures facilités en discutant directement avec les agents londonniens. Aujourd'hui, il y a des festivals partout, mais là, les artistes ne tournaient pas en été. Donc, si on voulait avoir des artistes d'été, il fallait aller chercher directement à Londres. Et Pierre est allé à Londres. Effectivement, je me souviens que Jean-Paul et moi, on l'attendait comme le Messie revenant avec Neil Young, Bob Dylan ou je ne sais qui. Et voilà, il est revenu avec la fine fleur de la folk anglaise, ce qui était déjà formidable parce que ces gens-là étaient considérés comme des dieux chez nous en Bretagne. En cette année 1979, Hirviak devient donc le temple du folk et marque le point de départ de la grande aventure Elixir. En termes de fréquentation, ça a été formidable. Comme c'était le premier événement, beaucoup de gens sont venus et nous, on ne s'y attendait pas. En une seule fois, on est devenu un petit événement régional. Dopé par son succès, l'équipe imagine tout de suite une seconde édition dans ce décor enchanteur. A priori, pas d'obstacle, Elixir s'en est fort bien tiré, sans gros couac, assurant même le transport d'une femme enceinte jusqu'à l'hôpital. Un rassemblement joyeux, sans débordement et surtout sans aucun dégât agricole. Mais à la fin des années 70, à Hirviak, les cheveux longs, les bléhoïres, comme on dit en breton, ne sont pas encore vraiment admis. Une fois suffit. Les gens de la commune, ils étaient un peu inquiets au début, parce que quand ils ont vu débarquer toute cette faune, entre parenthèses, dans les rues du bourg, et les commerçants aussi, de voir un tas de clients un peu chevelus barbus de l'époque, c'était la moite. Évidemment, le bourg était quand même envahi de jeunes qu'on n'avait pas l'habitude de voir, quand même, il faut le réaliste. Il n'y a pas eu de deuxième édition à Hirviak pour un peu calmer les esprits, parce que c'était tellement nouveau et c'était une révolution. L'année d'après, on a dit on va aller faire là-bas, à Plouné-Ourtres, comme ça, les esprits vont se calmer ici, puis on verra après. Contraint de quitter Hirviak, commence alors pour élixir une itinérance forcée. Hirviak, Plouné-Ourtres, Plou-Modierne, Saint-Pabu et Guéheno jalonneront désormais la route de ce festival nomade. Pour sa seconde édition, le festival monte donc son cirque sur les dunes de bord de mer à Plouné-Ourtres, entre Brest et Roscoff. Un terrain humide, pas vraiment idéal, qu'il faut remblier à grands coups de semi-remorques de sable sec. Mais l'important, c'est que le festival ait lieu, coûte que coûte. Très rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait devenir de plus en plus pro. Ce qui fait que, par exemple, pour ne pas perdre de temps entre deux prestations d'artistes, on a mis deux hangars côte à côte. Et ça, c'était vraiment, je crois, une grande nouveauté parce que, dès qu'un spectacle s'arrête sur une scène, hop, sur la scène d'à côté, ça démarre aussitôt. Et même chose pour le bar, je me souviens que la bière, par exemple, c'était un camion-citerne entier qui venait en prise directe sur les tireuses. Les toilettes, les premières fois, on les creusait carrément sur le terrain. Puis après, on a acheté un semi-remorque pour en faire des toilettes. Enfin voilà. Donc toutes les choses se sont comme ça très rapidement professionnalisées. Et à Pouneau 13, effectivement, il y a un gap de passé. Il y a deux scènes, il y a une sono de qualité, il y a des vrais techniciens et même une équipe de sécurité. C'est-à-dire qu'autant à Hervia qu'on rentrait comme on voulait, à Pouneau 13, il y a des bracelets, alors qu'avant, il n'y avait pas de bracelets. Révolutionnaire pour l'époque et pour le monde du folk, Elixir va même jusqu'à clôturer le site en dressant une enceinte de tolons du lait sur plusieurs kilomètres, condamnant ainsi tout reski. Enfin presque, Elixir étant quand même victime cette année-là d'un vol de 4000 bracelets, laissé naïvement à l'arrière d'une voiture, plombant sérieusement les comptes de cette deuxième édition. Le public, lui, est loin de tout ça. Il est venu voir et entendre ce qui a fait le succès d'Elixir à Herviaque, du folk, du folk et encore du folk. La deuxième année, à Pluneur 13, ça avait buzzé. Tout le monde attendait ce deuxième festival et la programmation, elle est folk, comme l'année précédente, mais avec les grands noms du folk, comme Dave Swarbrick, Dougie McLean, Wiz Jones, mais surtout, on avait deux premières grandes stars du festival Elixir. On a Murray Head, qui passait beaucoup par la radio, et on avait Donovan, qui était quand même une légende, c'était le concurrent de Bob Dylan. On sentait qu'il y avait un truc qui s'enclenchait. Pourtant, faire venir Donovan ou Murray Head à Pluneur 13 n'est pas gagné d'avance. Passer le Finistère, le festival n'est pas encore reconnu, et convaincre des stars de venir se produire dans un petit bourg perdu de Bretagne relève de l'exploit. Juste le nom, c'était un peu compliqué. Pluneur 13, ça n'a pas vraiment rentré dans le cerveau. C'était un lieu inconnu. Un lieu inconnu pour un artiste sommet. Programmer Murray Head en tête d'affiche, lui qui n'a jamais joué en France, serait un coup de maître pour Elixir. Qu'à cela ne tienne, Pierre n'hésite pas et se rend cette fois personnellement chez l'artiste, à Londres. J'étais un peu étonné du fait qu'il est venu chez moi. Je ne me souviens plus s'il m'a téléphoné, mais il est venu à ma maison, habillé comme un hippie en fourrure et tout ça. Ce qu'on n'a pas vu en Angleterre depuis dix ans. On était plein dans l'époque punk, ce qui fait qu'il était une révolte contre tout ce que moi je représentais et tout ce que ma génération fait comme musique. et je voyais par son choix, par son goût sur l'affiche qu'il aimait la même sorte de musique. C'est la première fois que j'avais tombé sur un Français qui aimait la musique autant. Alors ça, je pense que ça domine la raison que j'ai accepté de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada de la presqu'île de Crozon qui accepte d'accueillir Elixir et sa horde de festivaliers. Et si le festival change encore une fois de lieu, il commence aussi à changer de style et d'envergure. Fini les ambiances folk. Pour la première fois, on y voit des bluesmen américains comme Albert Collins ou Luther Allison. Sous-titrage Société Radio-Canada Le folk, il arrête de se vendre à la fin des années 70. Et ceux qui aimaient le folk en 71-72, à 20 ans, ont aujourd'hui 32-33 ans et ils ont des gosses. Ils ne vont plus au concert. Donc c'est un changement. Il y a un changement de génération. Avec l'élection de François Mitterrand, un vent nouveau souffle sur la jeunesse. Le mot rock n'est plus tabou. Partout fleurissent des radios libres diffusant sans censure toutes sortes de musiques sans logique commerciale. Elixir anticipe tout de suite cette tendance et se met au diapason de cette décennie naissante. Avec le rock des Inmates de Wilco Johnson ou la new wave d'Azell O'Connor, les années 80 commencent aussi à Elixir. Si pour le public, le festival est devenu un rendez-vous musical et générationnel indispensable, on attend 20 000 jeunes à Plomodierne, il est encore loin de faire courir les journalistes qui ne comprennent pas encore que la France change d'époque et que la jeunesse est en train de prendre définitivement le pouvoir. À Plomodierne, la première fois, on était vraiment une poignée de journalistes. Un confrère du Télégramme, un ou deux de l'Ouest France. J'avais 29 ans à l'époque, j'étais jeune journaliste et convaincre notre rédaction en chef que c'était important qu'on aille à Plomodierne, ce n'était pas évident. Pourtant, au-delà du phénomène de société, Elixir a de quoi séduire la presse, notamment avec la venue exceptionnelle de Country Joe MacDonald, héros de Woodstock et plus encore avec celle du groupe America, méga-star de la côte californienne qui fait un aller-retour exclusif Los Angeles Plomodierne. Américas, ils étaient surtout connus pour un tube début des années 70 et donc quand on a su qu'Américas venait là au bout du monde, moi je crois que c'est ça qui m'a motivé quand même de venir à Elixir cette année-là en me disant quand même et puis en creusant, on m'a dit ils viennent uniquement pour ce concert. c'est incroyable parce que c'est comme je ne sais pas si les Rolling Stones étaient venus. Exigeant champagne, Bordeaux millésimé, Mercedes individuel, les cinq membres d'Américas sont de vrais stars aux conditions inhabituelles pour le festival. Et leur cachet exorbitant de 200 000 francs du jamais-vu. Sous-titrage ST' 501 Comme le cachet était important on avait essayé d'amortir sur deux concerts donc dans le sud de la France il devait y avoir un autre concert organisé par une autre personne puis ça a capoté du genre un mois à peu près avant le festival donc on s'est pas dégonflés on les a programmés deux jours devant. Avec Américas le festival commence à jouer dans la cour des grands festivals européens comme Nyon Wechter ou Roskilde Pourtant l'état d'esprit reste le même plus de 300 bénévoles oeuvrent chaque année en coulisses et personne ne se prend pour le Big Boss Je me suis jamais dit que j'allais devenir un producteur de festival le truc s'est fait comme ça on a eu envie de le faire on a envie de le continuer c'était plus prendre notre pied et faire quelque chose qui nous plaisait en 80 et en 81 je dirais que ça se professionnalise mais en même temps on est très amateurs parce qu'on n'est pas professionnels on n'en vit pas on dort dans les sacs de couchage derrière la Seine enfin on faisait ça entre les cours entre des petits boulots donc il y avait forcément des choses qui n'étaient pas parfaites je me souviens qu'il y avait fait 10 ans avant Woodstock je suis allé le chercher à Quimper à son hôtel pour le ramener à l'aéroport de Guipava à Brest et puis on est tombé en panne d'essence sur l'autoroute donc j'ai arrêté une voiture on a fait du stop et je l'ai mis dans une voiture bon manifestement il a dû rentrer chez lui puisqu'il n'est pas quelque part perdu entre Quimper et Brest mais voilà ce n'était pas notre métier moi ce que je recherchais justement c'était quelque chose de pas organisé donc ça tombait assez bien ça l'était dans sa base mais c'était adapté adaptable au terrain je revoyais les listes d'accès enfin d'artistes comment ils allaient les chercher il y avait une référence à Luther Allison on devait aller le chercher à un lieu particulier en mobilette je ne sais pas si c'était une blague de littérature mais c'était ça tout le monde allait le chercher soit en hélicoptère en mobilette des artistes divers et puis Américas on a monté cette séance photo devant des toilettes où il y avait marqué Gog en gros derrière le groupe il y avait un des quatre qui picolait du Bordeaux et le résultat c'est les images aussi qui restent de ça et qui sont des images fortes il y avait quasiment plus de photos de témoignages de la sorte actuellement c'est surréaliste pour ce soir ou demain midi les tolles normalement sans plus à partir de 1982 le festival change radicalement de dimensions en apparence tout semble pourtant identique le même grand bazar se remet en marche comme chaque été on plante on creuse on cloue on prépare le terrain pour accueillir des dizaines de milliers de spectateurs ça représente une infrastructure importante à savoir pratiquement un kilomètre 6 de clôture qui délimite le périmètre voilà ça représente 5000 boulons ça représente un petit village qui va contenir 20 000 à 25 000 habitants pendant deux jours mais les années miniterran ont changé la donne c'est le début des années fric et de l'arrivée du music business elixir n'y échappe pas et la petite association de bénévoles se transforme en véritable entreprise avec bureaux et salariés elixir elixir est devenu un petit phénomène de société et même la télévision régionale s'intéresse désormais à l'événement on le sent bien en flânant au milieu de ce qui n'est encore qu'un chantier sur les dunes de Saint-Pabu cette quatrième édition d'elixir est un tournant important pour les organisateurs cette année on a effectivement donné une ampleur peut-être un peu plus nationale au festival on restait un petit peu association bretonne surtout visant le public du Finistère et puis on s'est dit que compte tenu de la programmation et compte tenu qu'il n'y avait pas de concurrents en France on pouvait peut-être viser un public plus large et on a donc fait une publicité une promotion plus importante alors que le rock est désormais culturellement admis les magazines pop culture envahissent les trois chaînes de télévision française les enfants du rock décibels l'écho des bananes mégahertz une chance pour elixir qui peut désormais toucher le public national voici l'heure du concours elixir la semaine dernière je vous avais posé des questions pour gagner des places pour le festival de Saint-Pabu à côté de Brest le 17 et le 18 juillet et bien regardez bien ce tas de cartes postales car pour l'édition de Saint-Pabu le festival voit grand très grand les budgets explosent et là encore elixir doit être imaginatif ça passera par un appel au financement privé et par l'embauche d'un responsable partenariat une première dans le monde du rock le festival avec son succès le public attendait pour l'année d'après qu'on les ils attendaient encore plus fort en programmation donc on a commencé à rentrer dans cette logique d'avoir plus d'artistes de les payer plus cher et il n'y avait pas de subvention il n'y avait pas d'aide de mairie il n'y avait rien du tout donc il n'y avait que la billetterie donc il fallait trouver de l'argent complémentaire donc ça s'est vite imposé moi je suis arrivé donc vraiment à travailler sur sympa but c'était en 82 j'avais monté un partenariat avec libération qui à l'époque était un journal très lu par les jeunes et qui n'était pas du tout breton des cigarettes nouvelles frontières j'avais quoi ? j'avais un balai on en demandait pas mal d'argent quand même comment ils pouvaient penser qu'on était crédible ils sont quand même venus en 1982 le rock est en train de devenir un objet de consommation comme un autre le festival l'intègre inconsciemment et ça marche les festivaliers arrivent par dizaines de milliers à Saint-Pabu pour une belle promesse deux jours de rock de mer et de soleil plus que jamais c'est branché d'aller à Elixir et l'image baba cool est loin derrière je suis pas allé aux trois premières années trois premières éditions je suis allé moi en 82 voilà parce que c'est surtout la prog qui m'intéressait c'est vrai que les premières années c'était plus folk moi j'étais plus dans mon côté punk rock etc tout ça de l'époque et c'était vraiment une programmation très rock c'était fait pour nous c'est pas une prog qui était faite pour nos parents pour nos petits-enfants enfin tu vois voilà c'est à dire que tous les artistes c'était intéressant même rendi california guitare héros et alter ego de Jimi Hendrix fera le déplacement les rendi california ça c'est le mec que je voulais voir aussi parce que c'était le guitariste de spirit qui est un groupe de los angeles et donc c'est la première fois que ce mec déboulait en Europe c'est à dire que sur elixir t'avais quand même des artistes que tu voyais nulle part ailleurs il y avait vraiment ce côté exclusivité c'est vrai que c'était un cap ça a été je pense les premières années où des groupes se sont proposés d'eux-mêmes pour venir jouer on manifestait l'envie de venir de participer au festival elixir ça sonnait pas par hasard non non il y avait une magie il y avait un label il y avait quelque chose il y avait de l'âme donc les artistes au bout d'un moment ils se passaient le mot en disant tiens c'est bien d'aller là-bas parce que c'est sympa en tout juste 4 ans elixir a changé la donne même joe jackson ira contre l'avis de sa maison de disques préférant jouer à Saint-Pabu en 82 plutôt que de garder la primeur pour sa grande tournée française l'année suivante on est passé dans la catégorie du premier festival rock français il n'y en a pas d'autre qui réunit 30 000 personnes par jour c'est pour moi le prototype de ce que deviendront les festivals dans les années à venir à brest à l'hôtel un proverbe breton était posé sur notre oreiller si tu passes par brest file vers le nord-ouest il n'y avait rien d'autre que Saint-Pabu minuscule localité bretonne sans la moindre rue pourtant tout le monde était là groupe connu Jimmy Cleave Joe Jackson Moon Martin Randy California les moins connus mais à connaître Echo and the Bunny Man quand on les a vus sur scène quand on a vu l'autre Yann Maculow qui était comme un récovert arrivé là et puis au bout d'un moment tellement dans son univers tu vois et les gens subjugués même moi le premier je le vois arriver et l'autre waouh il dégageait un truc mais terrible et l'autre au bout du milieu du concert il déchire son t-shirt et il est là waouh get up get on up stay on the scene like a sex machine get up get on up stay on the scene like a sex machine get up merci des artistes internationaux Chaque année plus nombreux, un public au rendez-vous, le succès du festival est désormais incontestable. Pourtant, il fait toujours aussi peur aux maires bretons. Et chaque année, la même angoisse gagne les organisateurs, trouver un lieu pour l'édition suivante. On était bien l'an dernier à Saint-Pabue, au festival Elixir. Le soleil, la plage, la mer, bref, des conditions idéales. On y serait bien revenu cette année, sur ces dunes du Nord Finistère. Mais voilà, la municipalité de Saint-Pabue en a décidé autrement, voici deux mois. Aux grands dames des commerçants d'ailleurs, mais le commerce local ne pèse pas lourd parfois face à l'inquiétude d'une commune qui veut rester tranquille à tout prix. Certains ont mis en avant les risques inhérents à la drogue. D'autres ont simplement pensé que Saint-Pabue étant une commune calme, il n'était pas souhaitable d'apporter une participation. Les communes refusaient de reprendre le festival parce qu'un certain nombre de bruits couraient, comme quoi c'était la débauche, c'était la drogue, c'était vraiment les hooligans qui débarquaient. Ça chamboulait quand même pas mal l'avis des gens. Et voilà, ils disaient oui une fois, ils ne disaient pas oui deux fois. En fait, on n'était pas désirés, c'est ça qu'il faut comprendre. On était désirés pour le public, pour les jeunes, mais comme on était les jeunes. Donc on n'était pas sérieux comme interlocuteurs pour les politiques et tout ça. Et même une commission d'enquête circule entre communes, un véritable brûlot anti-élixir. Mettant en avant l'indécence de certains jeunes, les routes engorgées bloquant l'accès aux églises et cimetières, et bien sûr les dégâts dans les champs avoisinants. Convaincre les autorités devient une tâche de plus en plus difficile et met en danger l'avenir du festival. Les communes ou les départements n'avaient pas pris conscience de ce qu'on pouvait apporter en fait par la culture, par des événements comme ça, que ça pouvait faire vivre à Padelin, à une région. Le bar du coin, le boulanger avait très bien compris, mais ils étaient un peu seuls dans leur compréhension. Donc il fallait chaque année reprendre son bâton de pèlerin, reconvaincre des municipalités, des propriétaires de terrain. Nos interlocuteurs c'était des villages et des paysans pour les terres. Donc ça dit toute la difficulté pour négocier, parce que évidemment c'était pas gratuit les terres. Et voici Guéheno, 800 habitants perdus dans la campagne morbillanaise. Les touristes les plus branchés connaissaient sans doute son calvaire du 16e siècle. Aujourd'hui Guéheno va devenir une référence pour le mouvement rock. Il s'en fallut de peu d'ailleurs. Le conseil municipal a pris la décision à une voix de majorité seulement. Nombreuses étaient les réticences des agriculteurs pour accueillir le festival. 45 hectares de parking et de camping, 5 hectares entourés d'un kilomètre de tôle. Un festival, ça se remarque dans une campagne. Depuis un mois, on travaille d'arrache-pied pour tout organiser, accueil du public, mis en place des stands, de la Seine et ses 40 000 watts de sono, un véritable travail de titan. La plus grosse difficulté, établir les relations avec les agriculteurs qui s'inquiétaient pour leur culture. Une garantie de 10 millions a apaisé leurs craintes. Guéheno, c'est quand même un trait rural et c'est vrai que le fait qu'Elixir arrive ici, tout le monde s'est bien mis sur le rock. Des pêche-mottes, des belles-sœurs, Jean-Cockerre, les autres, je ne me rappelle plus trop de leurs noms. Je n'écoutais pas cette musique avant, non ? Oui, ça donnait un envie. On a vu la sono de l'Elixir arriver par camion entier des Smyromorques, quoi. C'est pas possible, c'était phénoménal, c'était vraiment magique. Et la magie va opérer encore pendant 3 ans. De 1983 à 1985, le festival va vivre ses plus belles années et offrir les meilleures affiches de l'époque. Sous-titrage ST' 501 Sur Elixir, c'était bien parce qu'il y avait un mélange d'artistes un peu confirmés, quoi, comme Joe Cooker. Et puis d'autres groupes qui étaient vraiment les groupes qu'il fallait voir à ce moment-là, quoi. Les Bellstar, les Lords of the New Church, les Stranglers, quoi, c'était leur moment, quoi. Golden Brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs through... Jean-Luc Burnell, le The Stranglers. Il est décideur France, il pense déjà au concert de ce soir, ici. Nous attendons que les agriculteurs nous font l'assaut. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes venus, parce qu'ils nous ont dit « Oui, il y aurait un peu de... ça serait un peu exciting, il y aurait des agriculteurs qui vont vous attaquer. Et nous allons nous mettre du côté des agriculteurs. » Contre qui ? Contre tout le... les punks et tout ça. Golden Brown, find a tentress, through the ages, she's heading west, from far away, stays for a day, never a crown, with golden brown. Contre tout le monde, il y avait une réputation qui grandissait. Et à ce moment-là, on s'est dit « Bon, ben voilà, il faut y aller. » Il y avait une affiche aussi qui était chatoyante, avec quand même des groupes... Les groupes dont nous on parlait beaucoup dans BESC. Donc c'était l'occasion ou jamais d'aller tâter un peu le terrain et d'aller voir de près à quoi ça ressemblait. Désormais, Elixir donne le « La » musical. Jusqu'aux groupes les plus pointus, le public suit, comme avec les London Cowboys ou le rock débraillé des Lords of the New Church. I can't see if I'll fly to empty space, I'll do my tongue around in the streets, but I ain't even faced. Yeah, I'm living on, you know, I'm living on, you know, got it going. L'élixir est apparu vraiment comme une sorte de pic, tout de suite, dans un paysage assez plat. C'est qu'il n'y avait pas cette accumulation de propositions sur une même scène. C'est ce qui en a fait, je pense, qu'on s'en souvient encore et c'est toujours une référence. Ils ont été les premiers à expérimenter cette forme d'avoir, on va dire, un temps de programmation assez long avec beaucoup d'artistes. Si mes souvenirs sont bons, il y avait au moins une dizaine d'artistes par jour. Donc ça, c'était vraiment très nouveau. Une programmation audacieuse qui offre aux Écossais de Waterboys leur première grosse scène française. et la toute dernière pour les Irlandais d'Undertones, entrant ainsi dans la légende d'élixir. Les Indertones, quand même, je suis super content de les avoir vus. J'avais Fargal Sharkey, qui était vraiment le chanteur original. C'est le truc pour moi qui restera. C'est une espèce de gringalet, mais il allait chercher les gens, quoi. Et vraiment, il avait tout donné. Et les gens étaient en trans, quoi. C'était un grand, grand concert, un grand concert de festival. Après huit ans d'aventure, les Irlandais d'Undertones se séparent au sommet de leur carrière. Ils jouent ce soir, leur avant-dernier concert, un grand moment d'élixir. C'est comme une programmation, même si elle était très, très anglo-saxonne. Il y avait quand même des groupes africains, comme Kingston Yaddy et Fela. À l'époque, on n'appelait pas ça de la world music. Il n'y avait pas les festivals de World. Et là-dessus, j'étais aussi pionnier, quelque part. Programmer Fela, c'était la vraie bonne idée, quoi. C'est un des musiciens que j'ai le plus écouté de ma vie. Et moi, le concert de Fela, c'était fabuleux. C'était pas écouter que du rock bêtement, quoi. J'étais en milieu de la musique en adolescence, et puis y travaillait en tant que rhodi. Et donc non seulement, je pouvais gagner ma croûte et voir les concerts vraiment sous la scène. J'étais en milieu de la musique en inépuisable sur scène avec un show de près de trois heures le roi de l'afrobit est un artiste hors normes dont l'avenue restera à jamais gravé dans la mémoire des organisateurs et là il est arrivé en tourbus donc effectivement ils sont une bonne quarantaine je dirais puisque déjà sur scène sont au moins 20 plus de gens qui s'accompagnent etc et tout de suite c'est les femmes donc qui sont arrivés qui sont allés donc au catering et là donc il y avait les entrées les plats les desserts installés tu vois sac poubelle on y va on mélange tout etc enfin vraiment ils ont tout c'est la salle qui prenait le plus après je sais pas comment ils s'est patouillé pour manger une côte de porc mélangé avec du camembert des fruits au sirop et une soupe c'était le chaos à tous nos caravanes ont été saccagés mais le concert était génial on sponsor elixir a toujours dû tout imaginer dans un monde sans internet sans numérique et sans prestataire de spectacle allant même jusqu'à créer ses propres journaux vidéo avec les journalistes du coin salut quatre nouveaux journaux ce soir avec apératif et rock and bull au menu des informations services des vidéos matons et bien sûr des interviews oui tout de suite l'arrivée l'inagent c'était hier soir et qui pavasse ou thierry notre envoyé spécial de rock and bull a fait le baissement à l'inagent je sais pas comment on faisait avec les moyens de l'époque parce que on filmait les coulisses on faisait des petits sujets qu'on montait comme ça et qu'on diffusait sur un grand écran grand écran c'était une bâche tendue donc il y avait déjà l'idée d'amener de l'image un grand écran sur scène et puis de faire vivre les coulisses pas facile de trouver un endroit où se mettre à l'abri à elixir au royaume d'élixir ce sont les belles années si vous voyez un gros bébé et ben vous lui dites que je suis là tout va bien trop bien peut-être ne se contentant plus seulement de son succès acquis en bretagne la mégalomanie commence à gagner les organisateurs d'élixir un deuxième festival est créé dans le sud de la france à quelques jours d'écart mais avec un même nom et une même programmation autre époque autre style demain au parc de la ramée à toulouse début du festival élixir un festival rock plus spécialement destiné aux jeunes madame mary wilson les belles stars simple minds and the tones joey cooker et les lords l'affiche était alléchante c'est pas de la folie des grandeurs d'avoir voulu dédoubler le le festival c'était plutôt quelque chose d'assez rationnel on avait voulu faire toulouse pour se développer et puis pour avoir plus de poids pour attirer des groupes plus importants donc on s'est dit pourquoi pas dupliquer le festival ailleurs pourtant toulouse sera le premier grain de sable d'une machine qui va commencer peu à peu à s'enrayer avec à peine 3000 entrées les toulousains désertant leur ville l'été cette unique édition est un fiasco financier c'est sans doute le premier gros déficit c'est peut-être beaucoup dire mais la première perte effectivement jusque là c'était une montée progressive ça a été le premier premier clash de ce côté là heureusement l'édition bretonne fait le plein et permet d'oublier ce premier échec en témoignent les concerts inoubliables de simple minds ou tessématique à guéhéno c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance fois ? Je n'ai pas connu. Il y a déjà 35 ans, quoi. C'était avant Coca-Zéro. C'était avant E-mail. Nous, on était contents dans le temps avec un sandwich fromage et de l'eau et deux bières, quoi. Dans mon souvenir, on s'était tout de suite retrouvés dans cette espèce de zone privilégiée qui étaient les backstage de ce festival. Il y avait des espèces de caravanes, de petites maisonnettes. Je ne sais plus exactement à quoi ça ressemblait, mais tous les artistes étaient là. On se mélangeait, on passait un peu de l'un à l'autre. Ça avait un côté un peu pique-nique, je me souviens. Il faisait très beau. Avec les belles stars, on était assis dans l'herbe. Elles étaient en train de bronzer parce que les filles, elles aiment bien bronzer. Il y a du soleil, surtout des Anglais. Ça ne leur arrive pas souvent. Tout le monde était assis dans l'herbe très tranquillement avec une bière à la main. Et il y avait une vraie ambiance. Ça se passait comme ça se passait à l'époque. C'était tout le temps le bazar. Et c'était d'ailleurs un des points qui était agréable à vivre. C'est que voilà, on était à l'orée de ce qui est devenu une profession. Le rock n'était pas une industrie au sens où on l'entend maintenant, mondialisé, etc. Personne ne se prenait au sérieux. C'était sympa. Pourtant, derrière ce côté sympathique, le rock business et ses travers prennent peu à peu le pouvoir. L'esprit de liberté et d'utopie qui régnait jusqu'alors sur le festival disparaît chaque jour un peu plus. Quand nous allons faire un reportage sur le festival des mystères, je fais le tour des caravanes où je frappe à la porte. Bonjour, voilà, télévision régionale, on fait un reportage. Est-ce que c'est possible de capter un extrait de votre concert ? Oh yes, no problem. Oui, allez-y. Estreacats, Mirahagen, Orchestral Manœuvre, c'est facile. Ça change avec Kim White, par exemple, qui arrive en backstage, nous, mon film, son arrivée, tout de suite, les gardes du corps qui mettent la main devant la caméra, c'est déjà le cirque qui commence. C'est verrouillé, il y a des droits, il faut payer. L'elixir est devenu maintenant un festival adulte, un gros festival qui a attrapé la fièvre de la Starmania, une maladie dont les symptômes se traduisent par des musiciens retranchés derrière un service d'ordre intransigeant, des artistes fuyant les journalistes et les caméras comme Kim White, cette Américaine payée, disait-on, 300 000 francs pour sa prestation et dont la principale inquiétude derrière la scène était de ne pas se faire photographier. C'est une époque qui a changé. On arrive à un monde beaucoup plus organisé sur le festival du rock, alors qu'il était encore dans un esprit coopératif, je dirais associatif, au début des années 80. Dans l'organisation, l'esprit bande de copains s'efface au fur et à mesure que le festival se professionnalise. Quelques doudins de la première heure comme Jean-Paul ne s'y retrouvent plus. Les têtes d'affiches, moi, c'était pas mon concept, c'était pas mon concept. C'était le... Moi, mon concept à moi, il était de faire des gens qui vous subjuguent sur scène. La musique pour faire des sous, ils n'ont qu'à les voir ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Pour déplacer les foules, Elixir a fait dans le tube cette année, Orchestral Manœuvre excelle dans le genre et les groupistes de discothèques n'auront pas été déçus. Electricité. Electricité. All we need to live today. A gift of mine to throw away. The chance of change is nearly gone. The alternative is only one. The final source of energy. Solar electricity. Si certains sont partis et si l'échec de Toulouse a pu refroidir quelques ambitions, la poignée d'organisateurs encore aux commandes veut aller de l'avant, prendre des risques et répond maintenant aux sirènes de la démesure. Elixir se vend également, se vend à l'étranger. Le ministre de la Culture de Grèce, Mélina Mercouri, a demandé à l'équipe d'Elixir d'organiser pour la fin juillet un grand festival de rock dans un stade d'Athènes. Athènes a été la première capitale européenne de la culture. Donc ça a été l'occasion de faire un événement là-bas. Rock in Athènes est née du fait que Nouvelle Frontière était le sponsor du festival Elixir sur l'année 83 et 84. Et Nouvelle Frontière voulait développer son business sur la Grèce, faire des hôtels, faire des transports. Et comme on faisait ce festival en Bretagne, nous on demandait d'organiser un festival à Athènes. C'était notre savoir-faire d'organisateur que l'on vendait à Nouvelle Frontière. Sous-titrage Société Radio-Canada L'idée, c'était on va réussir ça et puis à partir de là on aura comme ça deux festivals et puis on va les faire grandir et puis on va pouvoir faire ça toute notre vie. Voilà, ça s'est pas passé comme ça. On avait 25 ans et au lieu de dire ce qu'on dirait aujourd'hui à Nouvelle Frontière voilà, ça va vous coûter tant, on était des gamins, on leur a dit écoutez, vous allez pas nous arnaquer, on va coproduire à 50-50 parce qu'on va gagner beaucoup d'argent. Jamais on n'a pensé qu'on perdrait beaucoup d'argent. Désormais organisateurs de deux grands festivals en ce mois de juillet 85, d'abord en Bretagne puis en Grèce, les membres d'Elixir vont jouer d'une terrible malchance où les mauvais coups vont s'enchaîner. Les ennuis commencent tout d'abord à Guéheno à quelques jours de l'ouverture de l'édition bretonne. Au départ, Elixir, c'est toute une bande de gens, de copains plus ou moins folclos, plus ou moins sérieux et petit à petit, ça se professionnalise. Et certains, comme Jean-Paul par exemple, ne s'y retrouvent plus et nous on les laisse partir ce qui est vraiment une bêtise. Mais c'est comme ça, ça se rationalise et ces gens sont très... vivent mal le fait d'être exclus. Donc à un moment donné, il y a une bande d'exclus qui décide de déposer le nom Elixir et nous on ne l'avait pas déposé. On ne l'avait pas déposé parce qu'on était dans un... on n'y avait pas pensé puis on était dans une logique plutôt musique, organisation et pas piratage de noms. Et donc on se retrouve avec l'interdiction d'utiliser le nom Elixir. Et là on est vraiment dans une situation extrêmement embêtante parce que pour la France entière, le festival s'appelle Elixir. Et donc on est obligé de rebaptiser le festival, on l'appelle Roxaine, ce qui est un joli nom mais qui n'a pas du tout... qui n'existe pas pour les gens et qui n'a pas la même valeur que le nom Elixir. Et en fait, ça sera probablement le début de la fin. Rebaptisé Roxaine à la hâte, le festival a néanmoins lieu avec une programmation à faire pâlir tous les rockeurs de France. Hello, I'm Martin Gore from Depeche Mode and I'd like to introduce you to the Roxine Festival today, which is Bastille Day. Depeche Mode, Leonard Cohen, Spear of Destiny, Midnight Hall venus spécialement d'Australie pour leurs premiers concerts en France. Fustones remplaçant les Ramones au pied levé. Fustones are the saviors of rock and roll. They are the band that has come to change the way people think about rock and roll music. I have really good memories of Elixir. This was our first European tour. In fact, it was the Fustones' first tour ever, really, and definitely the highlight of our 85 tour. We were already spreading the garage gospel, but in clubs. So maybe we're playing to 300 to 1,500 people a night. Suddenly, we're playing to 20,000 people, almost all of which had never heard this kind of music. So it was a very immediate way to grab them and turn them on to something else. And I mean, right afterwards, our record sales just went off the hook. And above all, above all, the Clash. J'ai eu ce fameux dernier concert des Clash aussi qui était complètement flamboyant parce que Jostromer était là, ça emmenait tout le monde. Bonjour. Il y a une pancre d'oeuvre. Ils ont fait vraiment un concert que je l'ai trouvé complètement intense, complètement dingue. J'étais attendu et que l'énergie qu'il y avait, ça me plaisait presque peur. C'était impressionnant. Sous-titrage ST' 501 Même si les Clash ont assuré, marquant à jamais Roxane, le festival nouvellement nommé n'a plus la même saveur. Perdre son nom n'est pourtant que la première des tuiles qui va tomber cette année-là sur l'équipe. 85, de toute façon, ça a été l'année la plus difficile. Ça a été l'année où on a perdu le plus de temps et d'énergie à chercher un lieu, y compris avec des grandes villes et des negotiations avec Imper, avec Brest. Refoulé de partout, c'est in extremis que Guéhenno accepte de recevoir une seconde fois le festival. Mais les délais sont si courts pour tout organiser que Roxane doit réduire sa durée à une seule journée, perdant ainsi son âme et une partie de son public. C'est en fait la veille de l'ouverture des portes du festival que le coup de grâce va tomber. Vendredi soir, alors que l'on achève l'installation du festival, l'équipe de Roxane est sous le choc. Le fisc vient de saisir la recette des locations, les impôts réclament un arriéré de TVA sur les années précédentes. Conséquence, les organisateurs ne peuvent pas payer les groupes qui exigent leur cachet avant de jouer. Soumis à une invraisemblable décision administrative liée à l'exploitation du bar, les ex-élixirs sont redressés par le fisc à hauteur de presque un million de francs. Une somme énorme que les agents des impôts savent où aller chercher. Le fisc, la veille du festival est passé chez tous les disquaires où les billets étaient en vente. Il n'y avait pas Internet. Les billets étaient mis en vente chez les disquaires et en général, on passait la veille du festival prendre l'argent pour payer toute l'organisation du festival. La sono, la lumière, l'essence pour les voitures, il y avait les restaurants, le service d'ordre. Là, le fisc est passé avant nous et donc la veille du festival, nous n'avions pas un sou. On était à Guéhenno, on a appris que le fisc avait commencé à prendre l'argent dans tous les points de vente des billets. Je me rappelle d'avoir reçu les fournisseurs qui arrivaient avec leur facture et je leur disais on ne peut pas payer votre facture parce qu'elle est beaucoup trop lourde. Donc si vous déchirez votre facture et que vous la divisez par trois, je vous paye immédiatement en liquide. Finalement, après d'âpres négociations, l'édition bretonne surnage. Dépêche Mode finit même par monter sur scène après une rocambolesque course-poursuite avec le fisc. Les seuls artistes qui n'avaient pas été payés d'avance c'était les Dépêche Mode. J'ai appelé ma femme qui était à Rennes, je lui ai dit « Va vite, chez le disquaire avant que le fisc arrive ». Il y avait suffisamment d'argent dans la caisse et elle a foncé à l'hôtel Mercure de Rennes où dormaient les Dépêche Mode et elle s'est retrouvée dans la chambre du manager et des 4 Dépêche Mode et ils ont compté l'argent en jetant comme ça au-dessus d'eux et on a pu les payer parce qu'on a réussi à court-circuiter le fisc sur un point de vente. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré l'énergie et l'acharnement de tous, pour que le festival ait lieu, ils touchent le fond. Plus de noms, plus de lieux, plus d'argent. La société est en faillite. Pour élixir, c'est la fin de l'aventure. C'était pas heureux, non ? Fini, enfin presque. Il reste encore un dernier défi à relever la semaine suivante, Rock in Athènes. Si une partie du financement a déjà été engloutie par Guéheno, la bande de bretons encore vaillante s'envole pour la Grèce rejoindre l'équipe sur place. J'étais à Athènes en 1985, le festival d'Athènes qui m'a quand même pas mal marqué avec Les Cures, Strangler, Steen Hagen, Depeche Mode et puis Téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait deux choses qui étaient importantes et qui nous donnaient envie d'y aller. D'abord, c'était une affiche incroyable. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui était milieu années 80, hype en Europe, était là. Et c'est l'ampleur, c'est-à-dire qu'on est dans l'ancien stade olympique, c'est absolument somptueux, on voit l'acropole, on voit... Enfin, on est complètement bluffé par le décor, ce qui n'est pas du tout le cas des festivals habituels. Je me souviens, ce stade, c'était le stade original olympique depuis le mouvement moderne des Olympiques et on était en train de jouer devant plus ou moins 80 000 personnes. C'est devenu un concert mythique. mid-nights summer dream having a star I dreamt about an old man I dreamt about an old man I dreamt about a rain all night You couldn't see my wing It's all a club star Athènes, ça a été quelque chose de complètement nouveau un petit peu comme Elixir la première année on créait quelque chose l'impression était un petit peu la même même si les rois j'en les connaissais déjà un peu mieux mais dans un contexte quand même complètement différent c'était un super souvenir. 1985 est l'année européenne de la musique et Athènes sa capitale culturelle. C'est ainsi que la première ville de Grèce est devenue la cité du rock le temps d'un week-end. Plusieurs milliers de spectateurs étaient venus par charter depuis les grandes capitales européennes. Le groupe téléphonie représentait la France, Nina Hagen, l'Allemagne, Culture Club, Clash, Dépêche Mode, Cure et les Strangleurs, la Grande-Bretagne. Mais comme en Bretagne une semaine plus tôt, le mauvais sort s'acharne. tout dérape progressivement à l'instar de l'accueil que reçoit Boy George de Culture Club. C'était un grand concert à Athènes. Nous avons été listés avec beaucoup de très douleurs. Le line-up était le plus bizarre. Il y avait la Cure. Boy George était un peu décalé. Il était là avec son tube de l'été. Il a dû passer entre les Strangleurs et les Clash. Il est arrivé là-dedans et il a été accueilli à coups de canettes en plastique. Le concert de Culture Club a été très chahuté. il a reçu pas mal de projectiles. Je pense que d'autres auraient été beaucoup plus vite. Boy George avait été hué parce qu'il avait dit quelque chose au sujet de homosexualité et quelque chose de gayness et ils n'avaient pas apprécié. Boy George d'une virilité et d'un courage extraordinaire qui bravait je pense tous les gens que les pédés ou des choses comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Ces personnes qui sont évidemment des heterosexuels sont les plus pires. Les plus pires les plus pires des personnes dans le monde tout le monde. Oh! Qui a besoin ? Qui a besoin ? Ah! On a resté sur le stage pour un moment mais on a commencé une des chansons et notre keyboard player a été coupé par une bouteille. Donc au début je pense que un victime était comme ding, ding, eeeh! Et le keyboard player a été coupé. Et les deux backing singers ont commencé à pleurer. ce qui fait qu'il a été protégé en devant de scène par le service d'ordre du festival. Ils se sont organisés pour mettre des grands panneaux en contreplaqué et pour couvrir l'avant scène. Alors que Boy George finit son concert sous les insultes du public grec, à l'extérieur du stade ça chauffe aussi. Ça brûle même. Tout d'un coup je regarde derrière moi et il y avait une colonne une colonne de fumée qui cachait le partenon. Ce qui frappe c'est une grosse fumée des hurlements et des pimpons. C'était une colonne de fumée noire. Donc il y a des mouvements de foule sur le stade qui essayent d'aller aux barrières pour voir par-dessus ce qui se passe derrière et quand on voit derrière Ah! Oui, il y avait les fics et les anarchistes qui faisaient des émeutes c'était fantastique. Là c'est quand même les bagnoles qui crament les CRS qui chargent les lacrymos deux, trois mille jeunes qui font face une vraie meute. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me souviens d'être dans les gradins et de regarder les cures toujours avec cette atmosphère violente et d'avoir l'impression que la scène chavirait. Ce qui se passait c'est qu'il y avait des milliers d'anarchistes dans la rue qui demandaient free music la musique libre. Je crois que c'est à ce moment-là qu'ils ont invité le bobard que c'est l'extrême droite grecque. Je pense que le prix était élevé pour l'époque puisque c'était des dragues mais une monnaie faible et que nous les cachets tout ça c'était en dollars donc le rapport était énorme donc c'était assez cher je pense d'entrer. Donc ils considéraient que l'état socialiste faisait un festival élitiste impérialiste pour canaliser les manifs il y avait beaucoup de policiers tout ça ils ont autorisé un certain nombre de gens à rentrer. Ça a été chaud bouillon il y a 35 000 personnes qui sont rentrées à l'œil sur le festival quand même c'est les émeutes d'ailleurs Joe Strummer des Clash avait beaucoup aimé Dépêche Mode ils étaient déjà dans leur camion prêts à repartir. Ça se passe vraiment bien. Tout était en feu en arrière nous aurions toujours encore un bon concert parce que nous sommes un bon groupe ce n'est pas vraiment si tout le monde pouvait se ranger avec sa tête qui se plait et ça n'aurait pas de différence. Est-ce qu'on peut nous consulter avant ? La réaction c'est une question de seconde c'est-à-dire soit tout crame soit on perd tout. Oui, ce serait possible l'organisation depuis ce matin on a dit que souvent personne qu'on savait qu'il allait venir qui est responsable c'est des troubles à l'intérieur. Et on comprend bien que ça négocie avec les flics avec le ministère avec ça trouvez-moi une solution et le truc le plus simple quand les flics et le gouvernement vous dit c'est une question de sécurité publique ouvrez les portes sans ça c'est nous qui les ouvrons il n'y a pas le choix. Ah si, il fallait qu'on soit d'accord mais il fallait être fou pour ne pas être d'accord parce que il fallait absolument empêcher que ça dégénère dans la ville. Et donc quand tous ces gens sont rentrés gratuitement Nouvelle Frontière nous a rappelé en disant je rappelle que vous êtes coproducteur. Non seulement nous avions été ruinés à Guéheno nous n'étions que ruinés à Athènes. Un jour j'irai à New York avec toi toutes les nuits déconnées et ne voir aucun film en entier ça a pas de soi avoir la vie partagée tailladée percée par le rond le l'air conditionné dormir dans un hôtel délaté traîner du côté gueuille et voir leur corps se serrer voir leur cœur se vider et saigner oui saigner un jour j'irai là-bas Rincé ruiné le monde du rock'n'roll est impitoyable pour ceux qui s'y risquent mais Elixir Roxane ou Rock in Athènes auront ouvert la voie et marqué les années 80 d'une empreinte indélébile On s'est planté mais ça a été magnifique I was never sure of the accurate score when I sat in for a hand with the Ice Queen It was just a game with a noble name when I sat in for a hand with the Ice Queen I didn't have time the aces weren't mine I knew the stakes were high She started melting when I was delting I thought I'd just go along for the ride I was never sure of the accurate score when I sat in for a hand with the Ice Queen Cards were laid and the hand was played when I sat in for a hand with the Ice Queen I didn't play fair I was beyond care The stakes were getting high She started melting when I was delting I thought I'd just go along for the ride I thought I'd just go along for the ride